Musique 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 Quand la mademoiselle disait dans mon ancienne école il n'y avait pas de bande là on a des enfants quand même qui se connaissent parfois depuis l'âge de 4 ans et qui vont faire 14 ans ensemble jusqu'à leur baccalauréat et je pense que la structure de l'école positif, négatif ou pas parce qu'il n'y a pas de côté positif en tout cas la structure de l'école invite à la création quand même de ce genre de choses J'ai l'impression que selon les lieux dans lesquels on va à l'école on est stigmatisé alors bon je ne comprends pas parce que par exemple au CDI j'ai déjà des élèves qui m'ont dit oui nous on vient au CDI à répétition mais le fait de venir au CDI on passe pour des bolosses Les nouveaux que j'ai interrogés ils m'ont dit que chez eux dans leur ancien établissement il n'y avait pas autant d'étiquetage qu'à l'école alsacienne Dès qu'il y a un nouveau qui arrive les élèves de l'école l'étiquettent et après enlever cette étiquette c'est relativement difficile pour les élèves Tout simplement en fait on rentre dans cette école on est assuré d'avoir un certain niveau intellectuel enfin c'est comme si ça c'était déjà un peu fait donc qu'est-ce qui reste à prouver ? Ben en fait il faut être beau, il faut assuré, il faut être à la mode c'est peut-être un peu l'autre face Ah oui il y en a qui n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements très chers comme les plus populaires Voilà par exemple une doudou de Montclair qui coûte quand même assez cher tous les populaires en ont et genre il y en a qui n'ont pas ils disent ah non toi t'es nul, t'en as pas On a eu pas mal de témoignages anonymes donc je me sens derrière une personne en cinquième qui me dit dès la huitième j'avais deux groupes d'amis et ces deux groupes ne se sont jamais entendus il était difficile de passer de l'un à l'autre cette année en cinquième ces deux groupes se détestaient alors j'étais obligé de quitter l'un des deux alors bien sûr le groupe d'avant me déteste Témoignages, c'est au petit collège Dans ma classe il y a un chef pour les jeux pendant la récréation c'est le chef qui décide du jeu on ne peut pas choisir un jeu c'est bien car le chef sait à quoi on va jouer puisque c'est le chef Je trouvais intéressant tout à l'heure le fait qu'on dise que les jeunes filles jolies pouvaient être rapidement intégrées ça se comprend mais est-ce que mais est-ce que le critère d'intelligence c'est à dire l'élève qui réussit est un facteur d'exclusion ou d'intégration ? ça c'est bon Est-ce que quelqu'un qui réussit bien dans ses études à l'école est accepté, intégré dans un groupe ou est-ce qu'il est rejeté ? Alors ? On se valorisait avec les mauvaises notes plus on avait de mauvaises notes, plus on était ceux qui étaient plus forts et ceux qui avaient des bonnes notes il y en avait que quelques-uns ils se faisaient insulter, ils se faisaient frapper quand je suis arrivée en 6ème il n'y avait pas cette grande différence mais quand on a avancé dans l'âge vers 4ème ou 3ème j'ai l'impression que la différence s'est agrandie en fait en 6ème et en 5ème les gens travaillaient c'était ça et en 4ème ou 3ème ils ont changé de raison j'ai l'impression Selon moi, mon populaire c'est des gens qui s'habillent avec des grandes marques et qui ne travaillent pas beaucoup et qui filment à la côte Ceux qui transgressent, c'est pas du coup là C'est pas d'invoction, c'est mieux d'être tombé que d'être familial Quand vous parlez des populaires, le défilé des coups de téléphone qui appelle les bons élèves pour avoir les réponses du cours des exercices de physique de monsieur Lagouche j'ai envie de dire, c'est de l'hypocrisie il n'y a pas quelque chose de sain là-dedans ils n'ont pas envie de travailler, ils appellent les bons élèves pour avoir la réponse alors qu'après, ça ne va pas s'empêcher dans leur dos de leur donner des coups de couteau Il y a aussi deux étiquettes dont je voudrais parler c'est les intello et les SA les intello c'est les bons élèves, les sans amis les SA c'est les sans amis ou les SAF, sans amis fixes Le problème c'est la hiérarchie en fait puisque pour plaire aux plus populaires que les autres on va dire le roi, c'est pas du tout ça c'est pas la figure du roi pour plaire au roi il va falloir d'abord qu'on plaise au garde et pour plaire au garde, il va falloir qu'on dise des méchancetés dans le dos des fous Chaque élève individuellement va avoir peur de l'image qui sera la sienne aux yeux de son groupe d'amis en allant voir quelqu'un de différent Eh ben c'est typiquement un exemple concret une maman qui dit bonjour à une petite fille qu'elle croise dans le couloir d'école et SAF lui dit Oh mais t'as vu comment t'as dit bonjour à une populaire mais demain je vais me faire engueuler tu vas me faire engueuler enfin c'est pas possible c'est pas comme ça qu'on dit bonjour à une populaire Et finalement on peut s'interroger pourquoi une école qui a enraciné tout son projet autour de l'humanisme on se retrouve à créer une notion de caste c'est incroyable Et je dis bien caste et même pas groupe parce que groupe c'est normal à partir du moment où on tague à partir du moment où on nomme les choses on devient dans un système Comment on apprend aux enfants que ce sont des individus uniques que ce sont des animaux sociaux par ailleurs Non, 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 je ne veux pas régler ça à l'école parce que on nous pousse à la délation à l'école ça je tenais à dire parce que c'est souvent revenu dans la bouche de mes deux garçons on nous pousse à dire, à donner des noms et puis ça se retourne contre nous Pourquoi les mafias avaient une loi qui était la loi du silence ? C'est à dire que si tu parles, je te tue C'est pas la dénonciation du temps des juifs et de la guerre de 40 c'est la dénonciation anglo-saxonne c'est la dénonciation citoyenne de celui qui comprend que dans le corps social il y a quelqu'un qui ne respecte pas la loi qu'on s'est donné pour vivre ensemble que celui-là est dangereux, il menace tout le corps social et que c'est celui-là qu'il faut exposer et à ce moment-là on résout le problème mais il faut du courage Moi je ne suis pas du tout populaire donc je ne sais pas ce que pensent les populaires des autres mais à la cantine, un élève populaire va appliquer par exemple des nuggets à un élève paumé il ne va rien dire, il va être complètement à la lame il ne faut que je ne dise rien Il ne faut quand même pas pleurer quand on parle de ça, ce qu'on décrit sur nos enfants on regarde notre génération et on se décrit nous-mêmes Les parents ne savent pas tous les jours donc les élèves le savent, les conseillers le savent les parents ne pas tous les jours donc c'est quand même assez important on a un niveau de partage de qualité sur les situations les élèves sont en souffrance c'est une situation qui ne peut pas les améliorer et il y a des solutions plus l'école en bas sur la connaissance très franchement je n'ai absolument aucune idée de quel élève est placé, considéré comme populaire quel élève serait considéré comme populaire les élèves imaginent qu'on est au courant ce que j'ai entendu dans mon petit sondage mon enfant est entoural c'était mais ils savent très bien qu'ils sont les responsables et qu'est-ce que tu veux ils font bien ou ce qu'ils font, n'aucun n'est pas donc moi j'ai l'impression qu'il y a un décrochage là on n'y va pas parce qu'on n'est pas sûr de l'effet une classe, un iceberg en fait c'est-à-dire que lorsque vous voyez quelque chose qui se produit qui est grave une addiction, un phénomène d'exclusion il est déjà trop tard l'essentiel de l'iceberg se passe sous le niveau de la classe pour tous ces enfants très très rares très très peu nombreux qui vont être rejoués parce qu'ils sont différents je reparle de celui-là, de cet enfant-là il y en a très peu et ceux-là, quand nous pointons la souffrance que nos élèves lui apportent parce que ceux-là on en a tous, nous aussi en primaire cet enfant isolé qui n'ose absolument pas l'exprimer cet enfant qui va mal parce qu'il est différent et qui n'appartient à aucun groupe il y a les paumés mais les paumés qui se réunissent il y a les paumés tout seuls je reprends les étiquettes utilisées par les élèves il y a le paumé isolé qui jamais ne l'exprimera parce que c'est beaucoup trop difficile et même pas à ses parents ceux-là, quand nous, nous le pointons quand nous, nous arrivons à en parler pendant une vie de classe ce qui me désole et qui me fait beaucoup de peine c'est qu'on a beau leur en parler et bien les enfants ne peuvent pas l'aider je suis sûre et certain que tous les élèves dans n'importe quel groupe sont prêts à aller l'aider mais c'est quand ils sont tout seuls qu'on peut leur parler et même quand on n'est pas un paumé c'est juste le groupe qui fait qu'on ne va pas aller le voir parce qu'il est bizarre, il n'est pas normal des groupes, on a tout ce que nous connu quel que soit notre âge alors on les appelait les bandes il y a les punks, les hippies, les rastas, les machins enfin bref, ça a tout le temps existé mais en revanche, il y a les profs de physique et les autres, il faut le savoir j'étais psychologue de l'éducation j'ai souvent reçu dans mon bureau des élèves qui étaient en difficulté parce qu'ils étaient martyrisés un petit peu par leur camarade et ce que mon âge me permet de voir c'est l'évolution sur de très nombreuses années dans le temps ils avaient avant l'existence des moyens modernes de communication ils ont Facebook ils avaient au moins une sphère privée où ils arrivaient à se refaire si je puis dire c'est-à-dire qu'ils avaient des temps de respiration ce qui me paraît extrêmement différent maintenant c'est qu'avec ces moyens de communication la sphère privée est envahie et ces temps de respiration, ils ne les ont plus vues je suivais pas de mon expérience quand je suis arrivé en 6ème j'ai pu rentrer dans le groupe des populaires pour le regard des autres pour rentrer et être quelqu'un de cool et avoir des amis et en fait, au fur et à mesure qu'on grandit on change les opinions ils disent qu'être populaire c'est pas vraiment aussi intéressant que ça et il y a d'autres gens intéressants qui sont pas forcément considérés populaires juste pour revenir sur les populaires et paumés je crois que ce qu'on oublie de dire c'est que sur les 168 personnes en 3ème il y a les populaires d'accord il y a les paumés mais il y a aussi les 150 c'est les normaux je crois que la problématique de l'exclusivité du groupe c'est une condition pour que un groupe qui va mal puisse exister c'est une mesure de survie d'un coup on va mettre un ticket d'entrée extrêmement élevé pour qu'il y ait peu de monde qu'il soit bien et indépendant et hermétique et tout ça et quand vous évoquez les substances illicites c'est le type de ticket d'entrée particulièrement particulièrement enfin qui montre que le groupe a une vraie difficulté le rôle des projets c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ensemble ces occasions permettent à des élèves de se découvrir par-delà leur image par-delà leur réputation comme des gens avec qui on peut travailler ça veut pas dire des gens avec qui on va devenir forcément les meilleurs amis du monde les meilleurs amis du monde le travail en équipe le point de classe le rang que je répète c'est aussi une façon d'intervenir pour que les enfants arrivent à à lier connaissances avec d'autres sans repousser sans rechercher toujours les mêmes je trouve que le système du tutorat c'est bien parce que ça crée aussi une forme de camaraderie un peu neutre c'est pas vraiment un ami c'est quelqu'un qu'on connaît pas encore mais on lui fait la visite on lui explique des choses c'est un relais et je trouve que c'est une bonne base aussi pour une classe c'est pas tout de suite un crâne ou un copain ou quelque chose c'est une forme de camaraderie Si vous voulez savoir qu'est-ce que vous voulez dire vraiment par parrainer un élève ? Le voir une à deux fois par semaine par exemple au début ce serait plus pour parler des valeurs de l'école officienne et même de son projet personnel et de comment il peut l'intégrer à un groupe comment est-ce que lui peut aussi venir en aide aux autres comment est-ce qu'il doit réagir s'il se trouve dans une situation où il y a quelqu'un qui persécute quelqu'un d'autre devant lui Vous savez que c'est aussi aux plus âgés de donner confiance aux plus jeunes pour qu'eux puissent réagir quand ils sont dans une situation comme ça Là on parle d'intégration voire d'assimilation et que le nouveau se fonde dans le groupe déjà formé et peut-être uniforme et stable et je me dis c'est intéressant aussi d'envisager une nouvelle élève comme de l'oxygène, comme une occasion d'éviter la consanguinité, comme une richesse, comme une ouverture Peut-être qu'il a plus à apporter à être regardé comme ça qu'à être vite intégré D'autant plus difficile que lui a qu'une seule envie, on en a parlé ce matin comme il est justement fragilisé puisqu'il est sorti de son contexte habituel pour se rassurer, la qu'une seule envie c'est justement de s'assimiler, de se fondre Je pense qu'il faut apporter une solution au niveau des élèves mais aussi des professeurs parce que le problème c'est, alors je suis de nouveau au 10ème et puis après je suis parti en Nantes pour un 5ème, je suis au milieu en 4ème et en 4ème, ou même sur toutes les classes, quand la professeure fait l'appel il dit Yohann Rey, nouveau, je trouve que c'est une forme de stigmatisation Je vous assure que nous sommes nommés nouveau, partout Ah toi t'es nouveau, ah c'est pour ça, bon Si on doit apporter des solutions pour les élèves, il faut aussi que le professeur n'ait pas d'insistance sur les élèves comme nouveau Donc on sortit le port de l'uniforme, c'est une grosse tendance Ici, est-ce que l'uniforme ne reviendrait pas simplement à dire Nous sommes à l'école alsacienne, donc ça recrée un autre clan qui est nous vis-à-vis de ceux qui ne sont pas à l'école alsacienne Je ne suis pas sûr que l'uniforme en effet résolve un problème qui est avant tout un problème d'équité Je crois que c'était hier ou avant-hier à la télévision il y avait un reportage sur le Canada et la gestion justement de classes difficiles, etc. Et j'ai vu cette expérience, il y avait un élève qui justement lui-même était en difficulté au niveau relationnel un peu brut, etc. Et c'était lui qui était chargé de régler les conflits entre ses petits camarades au moment des récréations Mais il faisait ça de manière extraordinaire C'est-à-dire que dès qu'il y avait un début de bagarre, il se précipitait, il les séparait Il y avait toujours un adulte qui n'était pas très très loin évidemment S'il arrivait à régler le problème au moment, tout de suite, dans la cour Sinon, il prenait les élèves, il les accompagnait en classe, dans un lieu Et il s'asseyait autour de la table, il discutait Et chacun donnait son point de vue, c'est lui qui arbitrait, qui donnait la parole Et c'était des gamins qui avaient 11 ans, 12 ans, pas plus Je me disais que parce qu'il faut renforcer le nombre de surveillants dans les cours pour être suiveur de problèmes Si on remet les lycéens à refaire ça, dans les cours des petits, ça peut être évité Parce qu'il y a quand même un nombre de lycéens assez important dans les cours lycéennes Ce qui permettrait d'avoir un surveillant par classe Et on peut dire qu'une fois par semaine, un lycéen peut se permettre de faire un déjeuner à suivez petit Ce qui renforce l'idéal à l'école Et je pense que ça permettrait de renforcer la surveillance dans la cour Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à faire sur les comportements qui sont vraiment inacceptables ? C'est à dire que se mettre autour d'un élève à la cour de récréation et lui cracher dessus Quelque part, il faudrait qu'ils sachent que c'est vraiment inacceptable Manifestement, ils ne savent pas ce que ça se passe Ils peuvent très bien le faire en sachant que c'est inacceptable Ils savent qu'ils ne seront pas exclus de l'école s'ils le font C'est acceptable, il n'y a pas un interdit très fort On n'a pas beaucoup d'écho que de temps en temps, il y en a un qui doit se faire prendre J'imagine, même si vous ne voyez jamais rien, je comprends que c'est difficile Mais de temps en temps, il y en a un qui se faire prendre Et de temps en temps, ça va un peu trop loin, il y a un élève qui va en parler à un professeur Et manifestement, on n'entend pas que l'école rappelle que ça c'est un coup près Et quelque chose qui est vraiment au-delà de l'intérêt Et en 6ème, on a eu la chance d'avoir Mme Bostel C'est la professeure de classe qui fait la vie de classe toutes les semaines Et ça c'est génial, parce que toutes les semaines, on parle de choses et d'autres Pas forcément de conflits ou de choses désagréables On parle de ce qui s'est fait à l'école On monte un projet, on monte un petit spectacle pour la fin de l'année Bon, la 6ème en plus il y a l'Alsace, alors évidemment pour la cohésion c'est merveilleux Donc on fait des exposés sur l'Alsace, on prépare l'Alsace Il y avait eu, il y a quelques années, un enfant qui avait été très gravement malade Et la classe, le groupe, c'était une élève de 6ème Et le groupe qui avait été autour d'elle, avait insisté pour ne pas être scindé en 5ème Et j'avais été professeure principale en 5ème Et j'avais vécu quelque chose de tout à fait extraordinaire Qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur la capacité d'enfants à céder les uns les autres Ils sont restés ensemble en 5ème et ça s'est très bien passé Et un groupe important de cette classe de 6ème et 5ème a voulu rester tel quel en 4ème Sous-titrage Société Radio-Canada